Le pays a bénéficié d'un sous-titrage Société Radio-Canada Le pays a bénéficié d'un sous-titrage Société Radio-Canada Cette épidémie et la façon dont le traité, c'est que la communication devait être plus adaptée aux problèmes spécifiques que pouvait cette maladie, surtout aux problèmes culturels. Nous avons des représentants, des représentations là, et c'est des membres qui sont ici de ces communautés, qui connaissent ces communautés, et c'est ce qui faisait notre force. Quand on parle, on travaille avec ceux-ci. C'est ceux-ci d'abord qui sont sensibilisés. Quand ils sont acquis à la cause, c'est eux qui nous feraient le chemin pour aller vers les gens. Le dernier cas positif a été admis le 22 février, mais elle est sortie le 6 mars. Bon, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours à Juroka, confirmé, Ebola ici. Mais quand cela ne tient, le centre reste toujours ouvert pour qu'ensemble, on puisse rester vigilants. Au départ de cette épidémie, on avait mal communiqué. La communication avait fait réellement défaut. Et vous savez, aujourd'hui, l'une des armes les plus efficaces face à une intelligence de crise, c'est la bonne communication. Quand je prends, par exemple, vers la région forestière où l'épidémie a commencé, on avait affaire à des communications ciblées en fonction des cultures, en fonction des pratiques sociales. Nous sommes très satisfaits du résultat. Malgré aussi, il y a eu beaucoup de décès. Parce que depuis l'ouverture du centre jusqu'à maintenant, il y a eu 50 décès. D'abord, au niveau de la population, ça n'allait pas. Les gens disaient que quand on vient au Cité, c'est pour enlever les organes nobles de ces malades, c'est pour faire ceci, cela, tuer. Et avec, on a fait une des sorties guerrées massives des faugnans. Et cela a beaucoup soulagé la population, surtout les villages environnants aussi étaient satisfaits. Cela les a prouvé que vraiment, quand ils viennent au Cité, ce n'était pas pour les tuer, mais c'était plutôt pour les soigner. Le problème d'Ebola, avec son cortège de mensonges, de tous les problèmes qui entouraient, ce n'était pas facile d'accepter le Cité ici au village. Alors, tout mon rôle était de les sensibiliser. Le problème d'Ebola, avec son cortège de mensonges, c'est pour le Cité, c'est pour le Cité, c'est pour le Cité, c'est pour le Cité, c'est pour le Cité. C'est pour le Cité, c'est pour le Cité, c'est pour le Cité. Dès le départ, le Cité a été impliqué, comme les autres organisations humanitaires, sur le terrain pour lutter contre cette épidémie. Mais c'est basé sur vraiment une bonne approche de l'homme, pour lui faire comprendre, prendre conscience de l'épidémie et comment lutter. Et aussi, nous sommes en train présentement de faire un recensement des orphelins d'Ebola, que nous allons soutenir pour une période bien déterminée. Nous allons essayer de nous occuper d'eux au moins jusqu'à quatre ans, et l'avenir en décidera. Puisque le papa y est quand même, mais le papa n'a pas les moyens de s'occuper des autres enfants. Donc c'est pourquoi on nous l'a amené. Et le docteur a vérifié que l'enfant n'avait rien. Quand nous avons reçu des cas suspects d'Ebola, nous avons fait venir le médecin-chef, le docteur Martin, pour détecter si effectivement les enfants étaient atteints. Et il nous a dit que les enfants n'étaient pas en danger, on pouvait les appeler. Nous avons eu une série de formations sur cette pathologie. Donc les enfants, comme je vous l'ai dit, sont suivis régulièrement. Chaque mois, nous passons les passés en revue, nous essayons de faire un certain nombre d'examens. Et s'il y a des signes orientateurs vers la pathologie d'Ebola, on essaie de faire une référence. Mais s'il n'y en a pas, on essaie de faire leur prise en charge. Et ces femmes-là sont formées dans ce sens-là. On leur dit que voilà, ces enfants-là ont perdu leurs parents suite à cette situation. Donc, leur prise en charge, c'est comme ça. Non, non, après la visite, nous allons à l'hôpital. Tiens, ce n'est qu'après l'enterrement que les enfants nous parviennent et dans des conditions misérables. Donc, nous accueillons ces enfants à bras ouverts et nous faisons ce que nous disons. Les enfants, c'est comme ça. On ne l'a pas à faire, on a toujours eu, on fait une petite perte. Et on a une petite perte. Et ça doit faire un peu. On a aussi besoin d'un côté qui doit faire une perte. On est bien sûr que les poils n'ont pas. Donc les poils n'ont pas les poils. C'est pour tout cela. On a commencé à avoir beaucoup de résistance de la population. Soit les gens n'y croyaient pas, soit les gens ne voulaient pas suivre les principes qu'on demandait pour la guérison. Donc l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser les communicateurs traditionnels qui sont connus dans leur milieu. Quand on parle de l'ébola, on parle de l'ébola. L'ébola n'est pas le seul. Ébola n'est pas le seul. Il n'y a pas d'ébola, 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 il n'y a pas d'ébola. Par rapport à la transmission du message, la femme est très dynamique. Nous avons bondi sur ça pour considérer ça comme profit et envoyer les femmes vers les différentes communautés. Quand ils parlent à cette communauté, la communauté accorde du prix, du crédit à leur intervention. Comment allez-vous faire? A hecho, je revenais au théâtre avec y compter les années. A celui-ci, j'ai pas d'ébola pour leur état. Il est toujours deni d'un début de miniester. On a orienté notre action vers une communication plus sociale, c'est-à-dire essayer de faire du porte-à-porte pratiquement, rentrer dans les familles pour en parler. Parce que à la radio, bon, même si on fait les traductions, tout le monde n'a pas assez à la radio, surtout dans la zone forestière où l'épidémie avait commencé. C'était une zone vraiment enclavée. On a complété parce que la maladie était en train de se déplacer vers la base Guinée, qui est un peu mieux couverte qu'on a créé à plus de radio. Donc la communication avec les radios et les autres médias était un peu plus fluide que pour la Guinée forestière. Qui ça ? Regarde derrière. Tu vois, tu t'arrêtes. Le petit a perdu presque tous ses parents. Bonjour. Bonjour. Tu veux quoi ? Le pain. Le pain. Là, c'est un sport un peu pour sensibiliser la population guinéenne sur le fait que les personnes guéries d'Ebola ne sont plus contagieuses et donc peuvent être réinsérées comme toute personne normale. L'une personne est un peu plus de pauvres. Non, maman. Non, maman, viens ici. Non, viens ici. Ecoute, je vais te le dire. Tu croyais un attendu branjo ? Oui, celle qui a été ravagée par Ebola. Très bien, il est le seul rescapé de cette famille. C'est important donc pour nous d'organiser, de réaliser ce spot vidéo pour sensibiliser les citoyens guinéens de Konakry et de l'intérieur du pays sur l'importance d'aider ces personnes-là socialement, de les approcher après les moments difficiles qu'ils ont traversés. Informez-vous, les médecins du centre de traitement Ebola, au moment où ils étaient, ont confirmé après les examens qu'ils ne peuvent plus transmettre la maladie. C'est pourquoi ils l'ont laissé sortir. Ah bon ? Oui, bien sûr. Il a assez perdu de parents et a mal. N'en rajoutez pas sous sa douleur, s'il vous plaît. Donc c'est un spot qui va aller dans ce sens, qu'on va diffuser sur beaucoup de médias partenaires pour permettre sa large diffusion. Donc moi je note qu'il faut intégrer la dimension culturelle, la dimension sociale dans notre communication de base. Il fallait des gens comme nous pour approcher la famille. Puisque chez nous on a vu que c'est les neveux qui savent parler à leur oncle, on était obligé par quartier de prendre ces neveux-là et de leur dire, allez dire à vos oncles qu'effectivement Ebola est là. Les gens ont vite compris le message parce que ces messages ont été adaptés. Il a fallu l'implication de ces communautés pour que nous puissions faire passer nos messages. C'est pourquoi il a été question de recruter au sein de toutes les communautés et on a impliqué les religieux, les jeunes, les femmes et les leaders d'opinion pour qu'ensemble nous formions la même équipe pour que les messages puissent être passés selon les réalités, selon les cultures et ce qui a été fait pour que nous en arrivions aujourd'hui à ce registre que nous sommes en train de vraiment qui sont aujourd'hui très fort appréciables. Etz Student 2 3 6 5 Sous-titrage ST' 501 ...